Chers amis en quête de lumière et de sagesse, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains d'entre nous sont appelés piliers de lumière ? Pourquoi sommes-nous dispersés dans des lieux parfois tumultueux ? Et quelles sont ces mystérieuses dettes karmiques qui pèsent sur nos âmes ? Aujourd'hui, avec l'archange Michael, je vous dévoile des révélations qui pourraient bien éclairer votre chemin spirituel. En restant jusqu'à la fin, vous découvrirez comment embrasser pleinement votre rôle de pilier de lumière et comment naviguer avec sérénité à travers les défis de la vie. Lumière, karma et ascension, le voyage de l'âme à travers les éons. Si ces enseignements résonnent en vous, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à aimer cette vidéo. Car ensemble, nous allons explorer comment ces connaissances peuvent vous guider, vous éclairer et vous aider à transcender les obstacles de votre existence. Sachez que chaque enseignement partagé ici est une clé, une boussole pour vous guider. En intégrant ces connaissances, vous découvrirez comment surmonter les défis de votre existence et marchez avec confiance sur le chemin de l'éveil. Embarquez avec moi dans cette aventure lumineuse. Mes chers amis, je suis conscient que nombre d'entre vous se sont interrogés sur la raison pour laquelle vous résidiez dans des endroits qui, de nos jours, sont parfois décrits comme troublés. Permettez-moi de vous apporter une réponse empreinte de douceur et de sérénité. Si toutes les âmes évoluées au sein de notre groupe sont rassemblées, que nous créions une communauté où chacun trouvait sa place, un lieu emprunt de pureté et de lumière, presque semblable à la cinquième dimension. Cependant, prenons un moment pour réfléchir à ce qu'il adviendrait du reste de notre bien-aimée planète. Les ombres pourraient potentiellement prendre le dessus, car la lumière serait concentrée en un seul lieu. Ainsi, chaque pilier de lumière doit se rappeler de sa mission première, être lumière. En tant que porteur de lumière, il est essentiel de bannir la peur de nos cœurs. Car, en tant que lumière, il n'y a pas lieu d'avoir peur de ce qui peut nous attendre, car nous sommes la lumière elle-même. Beaucoup d'entre vous se trouvent exactement là où ils doivent être, équilibrant avec courage les énergies positives pour qu'elles prévalent sur les ombres. Vous pourriez me dire, mais la violence est encore présente ? Je vous pose la question, mes amis, est-elle aussi envahissante qu'elle semble l'être ? Ou bien est-ce une mise en scène, exagérée, pour créer une illusion ? Je ne nie pas son existence, je la reconnais, et je vous assure que son intensité n'est pas toujours aussi prégnante qu'elle ne paraît l'être. Rappelez-vous que nous attirons ce que nous émettons. Si vous laissez la peur émaner de vous, lorsque vous franchissez le seuil de votre demeure, alors, en effet, c'est ce que vous attirerez. La confiance en la lumière qui réside en vous, mes chers amis, est le phare qui éclaire votre chemin vers la paix et la sérénité. Je le répète donc encore une fois, les piliers de lumière ne peuvent pas avoir peur. Le pilier de lumière ne peut pas s'inquiéter de ce qui va se passer dans une seconde. Le pilier de lumière, c'est quoi ? La lumière ! Et celui qui est lumière ne craint rien, quoi qu'il arrive. Alors, si vous commencez à avoir peur de l'instant suivant, à avoir peur du lendemain, ce pilier de lumière commence à se vider, et vous perdez peu à peu des vibrations, et vous pouvez même atteindre le niveau de la grande masse. Et alors, vous serez mélangé avec eux. Il est impératif que chacun d'entre vous saisisse le concept que, dans le cours ininterrompu de l'Odyssée de l'âme, des dettes ont été accumulées. En employant une métaphore plus accessible à votre nature humaine, imaginez-vous parcourant un long chemin. Et à chaque étape de ce voyage, votre âme a contracté diverses obligations. Ces charges, loin d'être uniquement monétaires, sont le fardeau de votre essence spirituelle. À chaque transition d'une incarnation à l'autre, ce sont les énergies de votre âme qui ont porté le poids de ces dettes. Il est vrai que certaines de ces dettes ont été acquittées. Permettez-moi de le souligner. Elles ont été libérées grâce aux leçons que votre âme a intériorisées au fil des éons. Cependant, toutes n'ont pas encore trouvé leur rédemption. Vous vous trouvez actuellement dans cette incarnation et il est essentiel de préciser que nous ne faisons pas référence à des dettes d'ordre financier, mais à des obligations que votre âme a contractées par le biais d'actions menées, parfois à l'encontre d'elles-mêmes ou d'autres âmes. Ces dettes sont des résidus karmiques, des liens d'énergie qui nécessitent une attention particulière. Là où les actes passés peuvent avoir engendré des discordes, il est temps de réconcilier, de guérir. Nous sommes unis dans cette quête de purification de l'âme, cherchant à libérer ces dettes qui, telles des ombres, ont marqué notre voyage spirituel. Nous marchons main dans la main vers la lumière de la réconciliation et de la libération. Nous assistons tous ensemble à l'inexorable évolution de notre chère planète Terre, chaque individu jouant son propre rôle dans cette grande symphonie de la vie. Il est indubitable que, pour que cette évolution puisse prendre son cours, les dettes contractées doivent être honorées. Il n'est point question de remise gracieuse en ce domaine, ni de recours à de nouveaux emprunts pour s'en acquitter. Non, mes amis, chaque dette doit être réglée, telle est la loi de l'existence. Or, sur ce chemin de la vie, nous rencontrons invariablement des embûches, des obstacles qui se dressent devant nous, et chacun de ces défis représente une dette à honorer. Permettez-moi à présent de transposer cette notion à votre propre existence dans ce monde tangible. Il arrive parfois que nous nous retrouvions confrontés à une dette financière, source d'inquiétude et de tourments, car vous ne discernez point le chemin pour la satisfaire. Nombreux sont ceux qui s'insurgent, qui prennent des décisions mal avisées, plongeant ainsi plus profondément dans l'abîme de l'endettement, car l'apprentissage fait défaut, les actions sont dictées par l'esprit rationnel, sans égard au cœur. Chers amis, je vous le dis avec toute la bienveillance qui m'anime. Comprenez que chaque dette, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, peut être apaisée avec sagesse et perspicacité. Ne succombez pas au désarroi, à la révolte. Au contraire, puisez dans la leçon que chaque dette porte en elle. Cherchez dans votre cœur les réponses, car c'est là que réside la clé pour dissiper les dettes qui assombrissent votre chemin. Vous n'êtes pas seuls, mes amis, dans cette quête d'évolution et de rédemption. Ensemble, nous avançons, apprenant et grandissant, guidés par la lumière de la sagesse et du cœur. Il y a deux situations très différentes. Celle où regarder le problème avec amour est demandé de l'aide, mais avec beaucoup d'amour apporte la solution. Et celle où affronter tout avec colère, avec haine, et prendre des attitudes et des décisions qui sont pires que celles qui ont été déjà prises. C'est la vérité. Tout le monde devra payer ses dettes avant d'ascensionner. Et la question, qui ne veut pas disparaître, savez-vous quelles sont les dettes de votre âme ? Non, aucun d'entre vous ne le sait. Il se peut même que votre âme soit au stade où elle n'aura bientôt plus de dettes et pourra facilement être récupérée pour l'ascension. Ou non, votre âme a encore beaucoup à prendre et devra rembourser chacune des dettes qui apparaîtront. Chers amis, il est important de comprendre que ceux qui ont moins de dettes sont souvent ceux qui ont récemment fait leur entrée sur cette belle planète. Les âmes qui résident ici depuis des millénaires portent un fardeau bien plus lourd. Cependant, je vous encourage à voir au-delà des apparences, que ce soit envers un adulte, un enfant ou une personne avancée en âge. Percevez-les en tant qu'âmes, pas seulement en tant qu'être humain. Car, en tant qu'âmes, nous ignorons les obligations karmiques qui les concernent, tout comme nous ignorons celles qui nous incombent. Lorsque je dis que chacun se trouve exactement où il doit être, mes chers frères et sœurs, il est crucial de réaliser que le processus d'ascension est entamé depuis bien longtemps. Chacun d'entre vous se prépare consciencieusement depuis des éons pour ce moment. Ainsi, ne cherchez pas à fuir ou à vous dissimuler, car lorsque le moment viendra d'honorer ces dettes, elles devront être acquittées. Peu importe où vous vous trouvez sur cette planète, même en l'absence d'autrui, les obligations de l'âme subsistent. Car elles font partie intégrante de la purification de votre essence spirituelle et votre âme demeure avec vous, où que vous soyez, même si vous vous cachez au plus profond de la terre. Je voudrais donc demander à chacun d'entre vous de cesser de s'inquiéter de ce qui va se passer. Le sentiment que je perçois chez certains est que le monde devient fou, que les gens perdent leur sens de l'équilibre et qu'en nombreux endroits, la violence explose, émane la lumière. Posture lumineuse Ceux qui vous entourent vivent tout ce que vous vivez, à quelques différences près. Ceux qui ne sont pas éveillés ne peuvent pas avoir le discernement que vous avez et ils voient tout avec peur. Ils émanent la peur, ils ne parlent que de la peur. Allez-vous vous laisser entraîner dans cette atmosphère ? C'est votre choix Chers amis, si vous croyez que l'amour, la cohabitation, les liens familiaux en tant que fils, mari, mère, père, frère et tout autre lien vous obligent à rester ensemble, sachez que vous faites un choix. Je souhaite rappeler une vérité que j'ai partagée il y a de cela un certain temps. Personne ne sera contraint de suivre quelqu'un d'autre. Lorsque le moment viendra pour chacun de quitter cette planète, chacun suivra sa voie individuelle. C'est un aspect essentiel à comprendre. L'amour et les liens qui nous unissent sont précieux, mais ils ne doivent pas être vus comme des entraves. Ils sont plutôt des invitations à grandir et à évoluer ensemble autant que possible. Mais en fin de compte, chaque âme suit son propre chemin vers l'infini. C'est la beauté de votre existence ou la liberté de choix prévaut, même au-delà des liens terrestres. Ceux d'entre vous qui embrassent le chemin de l'ascension et qui peuvent être séparés de membres de leur famille, car ces derniers n'ont pas encore trouvé la voie de l'éveil, auront l'opportunité, une fois parvenus à la cinquième dimension, de leur offrir soutien et guidance. Vous pourrez les entourer de votre sagesse et les accompagner sur leur propre chemin d'ascension. C'est une belle opportunité de contribuer à leur élévation spirituelle. Cependant, si vous choisissez de vous fondre avec eux et de quitter cette planète ensemble, il est important de réaliser que chacun demeurera individuel dans son évolution. Dans ce scénario, personne ne pourra offrir assistance à l'autre, car tous demeureront tels qu'ils sont. Gardons à l'esprit que le choix de l'ascension est un voyage personnel, même si nous pouvons offrir notre soutien et notre amour à ceux qui cheminent à nos côtés. Ce que vous pouvez vivre Que voulez-vous être maintenant ? Voulez-vous vraiment croire que vous êtes des piliers de lumière et que vous êtes prêts à tout ? Et qu'en tant que pilier de lumière, vous apportez l'équilibre et la supériorité des forces positives sur les ombres. Alors, ne croyez pas que l'on va vous sortir du pétrin. Je vous dis que c'est tout le contraire, car en tant que lumière, vous devez être dans la confusion. Dans quel but ? Émaner de la lumière, c'est tout. Mais la lumière que vous émanez pourra changer beaucoup de choses, elle pourra éclairer certains esprits, elle pourra attirer certains esprits. Il est temps de se lever, de rester lumière, d'être lumière, de vibrer lumière. Et celui qui fera ses pas aura notre aide. Car nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons qu'effacer des millénaires en quelques jours n'est pas facile pour aucune âme. Mais nous y arriverons. Nous sommes en train de le faire. Mes chers amis, Il est temps de vous demander que désirez-vous être à présent. Êtes-vous prêt à embrasser votre nature de pilier de lumière, prêt à tout affronter ? Vous avez le pouvoir de rétablir l'équilibre et de faire prévaloir les forces positives sur les ombres. Il ne faut pas espérer une exemption des défis, car, en réalité, en tant que porteur de lumière, vous êtes appelé à naviguer dans la confusion. Pourquoi ? Tout simplement pour émaner la lumière. Telle est votre mission. Mais rappelez-vous, la lumière que vous émettez a le pouvoir de transformer beaucoup de choses, d'éclairer des esprits, d'attirer des âmes vers la lumière. N'ayez point l'illusion d'être privilégié et d'éviter les épreuves. Chacun vivra ce qu'il doit vivre. Et je peux vous affirmer que son parcours n'est pas aisé. Votre âme traverse actuellement une phase de purification intense, une charge karmique à assumer. Elle seule connaît l'intensité de son vécu, tout comme chacun d'entre vous connaît le sien. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous implore d'incarner pleinement la lumière. Soyez ces piliers de lumière, non pas de modestes lampadaires dans la rue, mais des phares majestueux qui, une fois allumés, illuminent des kilomètres à la ronde. C'est cela, un pilier de lumière. Incarner cette grandeur, afin que la lumière que vous émettez puisse dissiper les ténèbres. En effet, ceux qui demeurent dans l'ombre sont prisonniers, captifs de leur égo et de leurs croyances limitatives. Par votre lumière, vous touchez le cœur de chacun, libérant ainsi certaines âmes, voire toutes, qui sait. C'est la mission d'un pilier de lumière, de guider les âmes vers la libération et l'éveil. Ne vous attendez pas à aller dans un lieu paradisiaque, à l'abri de tout et de tous. Accomplissez votre mission de pilier de lumière, c'est à cela que vous êtes préparés. Les ombres font-elles du bruit ? Oui. Sont-elles violentes ? Oui. Beaucoup de gens le croient. Oui, en effet. Elles n'ont plus le pouvoir qu'elles avaient autrefois. Et c'est justement parce qu'elles n'ont plus ce pouvoir que le désespoir est dans tous les cœurs. Les ombres s'unissent pour gagner en force et, je vous le dis, ce sera leur grande erreur, car il est difficile de se séparer. Mais ensemble, il est beaucoup plus facile pour la lumière d'agir. Vivez le présent. Demain viendra comme il viendra. C'est déjà écrit. C'est déjà défini. Chaque pas que chaque âme devra faire. S'inquiétez, cela ne sert à rien. Plus vous vibrez la lumière, plus vous vibrez la confiance, plus les leçons seront douces. Comprenez-vous ? C'est déjà écrit. C'est déjà défini. Si vous devez tomber dans la cascade et survivre, vous survivrez ou non. Alors, à quoi bon réfléchir si une chute d'eau se profile à l'horizon ? Vivez le présent. Vivez chaque instant. Mes amis, nous avons exploré ensemble les mystères des piliers de lumière, la signification profonde des dettes karmiques et comment embrasser notre rôle dans ce grand voyage spirituel. Ces enseignements sont des clés pour éclairer notre chemin et transcender les défis de la vie. J'aimerais beaucoup connaître votre ressenti. Laissez-moi un commentaire pour partager votre expérience, pour m'exposer votre point de vue ou me poser une question. Votre voix compte et enrichit notre communauté. Si cette vidéo a résonné en vous, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous verrez nos prochaines vidéos. Partagez-la avec vos proches. Elle leur apportera certainement lumière et guidance dans leur vie. Maintenant, c'est à vous. Quelle inspiration majeure avez-vous tiré de cette vidéo ? Comment envisagez-vous d'appliquer ces enseignements dans votre quotidien ? Cette vidéo a-t-elle changé votre perspective sur votre propre voyage spirituel ? Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre la lettre d'information de Neurosatis.fr. Vous y découvrirez des contenus inédits et plein d'autres surprises. Ensemble, continuons ce voyage lumineux. Soyez heureux et restez conscient.